Normalement, ça fonctionne. Parfait. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Salomé Corbeau, une excellente improvisatrice de la LNI et une excellente actrice qui a notamment joué dans Unité 9 et Une galaxie près de chez vous. En plus de cette fibre artistique, Salomé Corbeau a également été animatrice de plusieurs spectacles bénéfices pour diverses causes et a démontré un grand intérêt à comprendre le monde qui l'entoure et prendre connaissance des opinions d'autrui. Alors, bonjour, Salomé. Bonjour, Doriane. Bonjour. Donc, Salomé, j'ai pu remarquer que dans toute votre carrière, vous êtes une personne qui n'a pas peur de prendre la parole et de dire ce qu'elle pense, mais vous avez aussi dit qu'il est important pour vous d'être à l'écoute des autres et vous arrivez même à dire que c'est comme un devoir pour vous de comprendre le monde qui vous entoure. Donc, d'où vient ce devoir que vous vous êtes donné? Je pense qu'à partir du moment où on a envie d'être un artiste, le mot est très large, mais on est là pour refléter la société. Certains veulent la changer, certains veulent l'améliorer. Moi, c'était surtout pour, dans un premier temps, il faut la comprendre parce que c'est mon matériel de travail, c'est le monde qui m'entoure et aussi parce que dans 300 ans, des étudiants en histoire de l'art, on se dit « Ah, c'était quoi le 21e siècle? C'était quoi les artistes? » et tout ça. Et ils vont avoir beaucoup plus de réflexions peut-être que même les artistes de l'époque. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre que les romantiques savaient qu'ils étaient des romantiques, dans l'histoire de l'art, disons. Et comme je fais de l'impro, beaucoup, c'est important pour moi que ça soit dans mon cerveau, que ce ne soit pas juste un travail que je fais pour une pièce de théâtre ou tout ça, que ce soit vraiment constant dans ma tête, ce qui se passe sur la planète, les courants de pensée, l'évolution des pensées aussi, pour me permettre d'avoir des sujets que je trouve importants. Parfait. Donc, merci. Puis, tout au long de votre carrière, vous vous êtes aussi engagée dans plusieurs causes, telles que l'alphabétisation et les agressions sexuelles. Qu'est-ce que vous avez appris au fait de prêter votre voix à des personnes qui ont parfois moins de visibilité que vous? En fait, c'est exactement, tu viens de décrire le rôle de porte-parole. On porte la parole. Dans le cas de la Fondation pour l'alphabétisation, pour moi, c'est essentiel. Si on veut que le Québec soit une société en santé physique, en santé mentale et en santé économique aussi, il faut que nos concitoyens soient aptes à comprendre le fameux monde qui les entoure. On a accès à plein de choses maintenant avec Internet, mais la lecture est tout aussi importante. L'idée, ce n'est pas forcément de faire des lecteurs de romans ou d'essais, mais c'est au moins qu'ils puissent aller chercher, par exemple, la PCU. On était en pleine pandémie. Beaucoup de gens, par exemple, qui ont fait affaire avec la Fondation pour l'alphabétisation, avaient des soucis pour remplir les formulaires d'aide gouvernementale. Donc, ces gens-là aussi, non seulement ils n'ont pas de voix, on ne les entend pas, mais ils vivent aussi avec une certaine forme de honte. C'est rare qu'on se vante de ne pas être capable de lire une circulaire ou un programme gouvernemental. Donc, ils sont souvent en plus, ils s'excluent un peu de la société, alors que ce sont des gens parfaitement intelligents, super débrouillards. Ça n'a rien à voir avec le niveau d'intelligence. Donc, pour moi, c'est super important que ces gens-là sentent qu'ils ont une place dans notre société qui compte autant que les autres et qu'il y a des ressources pour eux. Donc, autant c'est en parler à la société que ces gens-là existent, mais aussi dire à ces gens-là, sachez que vous avez des ressources. C'est surtout ça mon rôle de porte-parole dans la Fondation pour l'alphabétisation. Ça me donne un sentiment d'utilité aussi, surtout en ce moment, quand on ne peut pas faire de spectacle et faire du bien à toute une salle. C'est sûr que ça m'apporte, je pense que ça m'apporte autant que ça apporte à la Fondation. C'est-à-dire que moi, je leur donne de la visibilité et eux me servent aussi de, comment, c'est pas une caution morale, mais je veux dire, ça me permet de faire quelque chose d'important pour la société qui m'entoure et pas juste des sketchs. Parfait. Donc, merci. Puis, en plus d'avoir ce désir de changer les choses, vous êtes aussi comédienne. Donc, on parle souvent de votre rôle de Caroline Laplante dans Unité 9. Puis, vous avez tout de même fait partie de sept saisons de cette télésérie, ce qui représente quand même sept ans de votre vie durant laquelle vous avez rencontré, j'imagine, plusieurs personnes. Donc, qui serait la personne qui vous a le plus marquée, avec laquelle vous avez le plus appris durant le tournage de cette série-là? Une personne, c'est très, 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 très méchant de me poser cette question-là, je trouve. Moi, je pense que c'est la première fois que j'ai fait un projet où j'étais entourée d'autant de femmes. Alors, je te dirais que c'est les femmes. Les techniciens étaient extraordinaires, les collègues garçons étaient super aussi. Mais c'est la première fois que j'étais entourée d'autant de femmes actrices, de tous âges. L'auteur est une femme aussi. Je trouvais ça beau qu'on ait aussi des femmes laides, dans le sens méchantes. Qu'on ait cet éventail-là de personnalités féminines et donc d'actrices pour les incarner. Ça va de Aïcha, qui jouait Booba, à Marie-Louou Wolf, passant par Micheline Langteau, qui est quand même un monstre sacré du cinéma québécois. Je ne voudrais pas que je dise ça parce que peut-être qu'elle me donnerait une petite tape en arrière de la tête. Mais donc, une personne en particulier, je ne vois pas, mais ça, d'être entourée de talents féminins, de femmes fortes qui jouent des femmes fragiles, de femmes fragiles qui jouent des femmes fortes, je trouvais ça bien stimulant. Parce que c'est vrai que souvent, on a des rôles qui nous associent à des hommes. On joue les blondes ou on joue... Donc, je trouvais ça le fun d'avoir beaucoup de scènes femmes-femmes. Je trouvais ça très, très, très chouette. Merci beaucoup. Puis, mise à part, votre carrière dans le milieu de la télévision, vous faites aussi partie de la Ligue nationale d'improvisation depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous ressentez lorsque vous êtes sur l'improvisoire? Sur l'improvisoire, c'est le sentiment de liberté absolue. C'est sûr qu'il y a un grand vertige, mais je pense que les gens qui font du saut en parachute te disent que c'est un sentiment de liberté qu'ils ont, même s'il y a un danger, tu sais. Moi, il n'y a pas de danger de fracture du crâne, mais il y a quand même un danger d'avoir l'air cave. Et je pense que c'est grisant, en fait, cette immense liberté avec une forme de danger. C'est très enivrant. Je n'ai jamais abordé l'improvisation de manière compétitive parce qu'au début de ma carrière d'improvisatrice au cégep et tout ça, ce n'était pas moi qui gagnait les points. Donc, je n'ai jamais développé, si tu veux, un sens de la compétition dans ce jeu-là, mais un sens de la création pure et surtout de la solidarité parce que plus on en fait, plus on se rend compte de l'importance de nos partenaires, que ce soit dans l'équipe adverse ou dans notre équipe ou dans d'autres formes de spectacles aussi que la LNI fait, pas juste les matchs. Et je pense que s'il y a une vertu dans notre société qui peut contrer le fameux individualisme dont on parle tout le temps, c'est la solidarité. Et en impro, tu en as besoin. Tu as besoin des autres parce que si les autres s'en vont, tu vas faire comme, ah, qu'est-ce que je fais? Je suis toute seule. Et l'écoute. Donc, l'écoute et la solidarité, pour moi, c'est des précieuses qualités que l'impro révèle. Et mon sentiment à moi, c'est d'être libre parce que c'est le seul endroit où je peux jouer un chien, la reine d'Angleterre, un enfant, une vieille dame, un monsieur. Je peux faire tout ce que je veux. La convention est tellement large, contrairement à la télévision, où je jouerai toujours juste une femme de 44 ans, tu sais. Ou à peu près. Là, je fais une mutante en ce moment à Télé-Québec. OK. Oui, je fais une maman mutante. Je suis pleine de poils. Je suis comme un loup-garou. Je suis comme un genre d'ours-loup. OK. Mais c'est très rare qu'on ait ces rôles-là dans une carrière d'actrice, surtout au Québec. On ne fait pas beaucoup dans le super-héros ou dans le fantastique, disons. Oui. Donc, l'improvisation, c'est ça. C'est que mon cerveau est libre d'imaginer tout ce que je veux et le public reçoit ça avec... Il est super d'accord que tout d'un coup, je suis un robot. Il va croire que je suis un robot, tu sais. J'ai même pas besoin de me déguiser en ces trois PO qui me croient. C'est vraiment le fun pour ça, l'improvisation. OK. Parfait. Puis, l'improvisation, c'est quand même quelque chose qui est très différent du travail de comédienne. Puis, vous avez déjà dit que vous utilisiez beaucoup plus votre vécu, justement, en tant qu'humain puis en tant que civil, on va dire, que vos connaissances que vous avez acquises de votre école de théâtre. Donc, au cours de ces nombreuses années d'improvisation-là, qu'est-ce que ça vous a permis peut-être d'apprendre sur vous-même ou que vous avez réalisé par rapport aux relations, admettons, avec les autres? Alors, sur moi-même, je pense que ça m'a fait réaliser qu'on a vraiment tous de la valeur. C'est-à-dire que tous nos imaginaires sont bons, tout est valable, toutes mes idées sont valables. On parle pas de vérité, on parle d'idée créatrice, évidemment. J'ai absolument pas la vérité absolue, mais ça m'a fait, ça m'a donné une immense confiance en moi parce que c'est bizarre l'impro, il faut comme avoir confiance en soi puis en même temps être très, très humble. Fait que c'est, et ça fait grandir les deux choses, c'est-à-dire que ça fait grandir la confiance en soi, mais ça fait aussi grandir l'humilité parce qu'on se plante souvent, on en fait des pas bonnes. Et je trouve ça important d'avoir des échecs dans la vie puis des échecs qui font qu'ils ne te traumatisent pas non plus. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait de l'impro puis qui ont été traumatisés par ces échecs-là. Puis c'est correct, puis c'est vrai que c'est dur de revenir sur le banc puis faire comme, « Oh, c'était mauvais, ça! » Mais ça m'a fait grandir beaucoup. Et par rapport aux relations aux autres, ce qui est le plus fascinant en improvisation, c'est, par exemple, je prends l'avion à Montréal, je débarque, je suis en Suisse, on me présente l'équipe adverse, je ne les ai jamais vues. On commence le spectacle et on raconte des histoires. Mais on ne se connaissait pas. Il y a 20 heures, je n'étais même pas sur leur continent. Et là, grâce à l'improvisation, n'importe quel humain qui décide d'être de bonne volonté peut créer. N'importe quel duo d'humains, s'ils décident de créer ensemble, même s'ils ne se connaissaient pas avant, même s'ils ont, si tout les sépare, mettons, s'ils décident de se mettre ensemble et d'inventer quelque chose, ça va marcher. En impro, c'est encore plus facile parce que, bon, c'est sûr que je n'ai pas inventé un réacteur à l'hydrogène. Mais cette grande, ça revient un peu à la solidarité, en fait, à cette humanité commune. On se retrouve parce qu'on est deux humains mal pris et on met en commun nos forces pour se sortir de cette situation-là. Bon, là, c'est une improvisation, mais ça pourrait être autre chose aussi. Oui, wow. Donc, puis avec toutes vos implications sociales puis tout ce que vous faites d'un point de vue artistique, quel message est-ce que vous voudriez nous laisser? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous à la fin? Ah, Beckett a dit la plus belle chose, là, c'est… On dirait que je voudrais comme continuer sur sa lignée, mais Beckett, il paraît qu'il a déjà dit quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter. Je trouve ça très drôle. Mais je chante très mal, fait que je ne peux pas m'approprier cette citation-là. Mais dans l'idée que la création peut se faire avec des bouts de ficelle, pas besoin d'un décor à 25 000 $ pour faire une grande pièce de théâtre, pas besoin de luxe ou… L'humain a toujours besoin de se voir dans des œuvres, que ce soit dans de la peinture, dans de la musique, dans du théâtre. Les hommes des cavernes ont peint dans leur grotte. Il y avait besoin de représentation. On a besoin de représentation de nous-mêmes. Et je crois que le rôle des artistes, ce n'est pas de briller quand on fait ça, mais de le faire avec une espèce d'amour pour l'humain. Donc, si j'avais à résumer ma carrière de créatrice, mon épitaphe ou je ne sais pas quoi, ce qu'on met sur… Elle a créé autant qu'elle a aimé. Wow, c'est une très belle phrase. C'est l'amour, aimons-nous, aimons-nous. Ça nous fait faire, ça nous met en action. Quand on aime, quand on s'aime soi, quand on aime quelqu'un d'autre, quand on aime le tennis, quand on aime les oiseaux, ça nous met en action. Et l'humain, il est beau quand il est en action. Parfait. Donc, un grand merci à vous, Salomé Corbeau. Je vous souhaite beaucoup de succès à l'avenir dans votre carrière artistique. Donc, nous, on va continuer à vous suivre autant en tant que comédienne qu'improvisatrice. Merci beaucoup, Doriane, et au plaisir d'aller jouer à la salle, Pauline Julien, dans ton hood. Dans mon hood, c'est bon. Bon, ben... Je fous le jeûne. Oui, je sais. Lol. Parfait. Bon, ben, merci beaucoup. À la prochaine. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501